« Pourquoi pars-tu ? » avait-il demandé. Et elle, un sourire est-il une réponse ? Elle ignorait les recoins du monde. Venue vivre ici, elle ignorait jusqu'au goût de la terre et les immensités des saisons. Sur la couverture noire du livre, petits mouvements circulaires, elle essuie les traces, les tâches de grâce élargissent, puis s'effacent. Le noir de la couverture brille en dessous des mots de poétesse. Si l'on veut entendre femme, écrire poétesse. Poète est neutre, cependant qu'un poète n'est jamais neutre, pense-t-elle. Le livre repose dans la cuisine, il ne traîne pas, il y habite, demeure, sur la table, près de l'assiette unique. Elle décolle son bassin, appuyée sur le plan de travail, devant elle du vide, du temps. Elle gratte sa gorge, sa voix s'ébrèche. Que deux jours ont passé, depuis hier déjà. Le monde a changé, le monde bascule. Elle entend très distinctement la chute, interminable, de chaque feuille. Délicatement, très délicatement, elle broute sur son bras la ligne verte des fougères. Les crosses fondent sous sa langue, jusque sous ses aisselles, ses tendres. Elle avait dépassé le caprice. Son départ véritable, elle le ressentait dans la condescendance des nantis. Tout urbain se sent nantis. Avait-elle été ainsi ? Interrogeait sa bouche contre l'oreille du chien, l'un et l'autre resserrés dans le silence. La terre, gras, ailes, l'assiette, sa voix, feuilles, sa langue, sa bouche. La tête sous le bras reprend de confiance, par le fleuve, sur des kilomètres, trébuchés, galaises et écrevisses meurtrices. Mais voici que se dresse la stèle aux dames, noyées, trois fois noyées, les petites filles, dans leur baignade, en hommage à la femme de l'être, la passagère. Elle règne ici. On peut la surprendre dans le vol de l'Algira, où le marbre est bréché d'un buste à demi caché par la floraison de l'églantier, la rose des chiens. La nature reprend des forces. La mesure des choses n'est plus l'homme, le garçon, mais la fille du chien, la terre qui porte leur chemin. La pensée, c'est le bras, c'est la main qui avance, la jambe qui plie. La pensée, c'est le chien, le poumon qui se gonfle, l'aorte qui bat. Le ciel se voûte, entièrement tissé d'étoiles araignées. Écrevisses, baignades, terre, mains, ciel. À la chronique des chiens écrasés, décès de Madame R, herbe tendre, Violet perfume, really the air smells like tin violet. Le chien décoiffé, la fille, chien sur le front, les deux errants dans un jeu de quilles. Elle se gardait bien et depuis longtemps de donner des réponses. Plutôt ouvrir un livre et chercher la poésie, sans savoir que la nature allait dévorer son esprit lambeau après lambeau, les animaux d'échiquette sans poser d'autres questions que celles de la survie. Tendre, la fille, longtemps dévorée. La nuit, la nuit est si longue, allongée d'un jour à l'autre, la nuit dure. Est-elle venue ici pour disparaître ? Revenue, retenue, venue pour renaître, tenue, ténue, tortue sous les dredons. Debout, les oiseaux chantent le début du jour, manger sucré, boire chaud, gymnastique des paupières, pupilles, pistons, muscles enfoncés dans les lourdes chaussures, dehors. Les matelas de feuilles invitent à faire l'amour, faire l'amour comme une femme. Elle passe sa main sur la nuque du chien, brièvement, entre la tape et la caresse, il tend sa langue, réclame encore la main. nuit, édredon, dehors, feuilles, caresses. L'hiver est rude, aucune plainte cependant. Perce les petites têtes obstinées des cyclamènes dans la furie incessante du froid. Mose en gelure, corset serré, champs gelés, crête de cristaux que le chien dans sa cour se concasse. Le chêne blanc ne prononce aucune promesse, n'exige aucun sacrifice. Collé aux branches, papier toilette maculé, étendard de merde, chérie humaine, drapeau droit, l'homme ne se laisse pas facilement oublier. L'hiver fond sur la laine de son bonnet, le fleuve en stéréo coule dans leurs oreilles. Il faut rentrer, 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 bredouille-t-elle, staccata. Se couler, laisser couler sur le lit du fleuve dans un panier d'osier, déposé devant le seuil de la maison, son grand rire maternel. Hiver, course, chêne, merde, rentrée. Adossé à l'arbre, à ses pieds, le chien fou, creuse, interrier, s'y engouffre, balie, crie-t-elle, revient. Son bras plonge dans la matrice, ruban d'os autour du cou, amulette, cliquette, frisson de peau et d'oreille, ondulation rampante, le flou partout, la rébellion du corps. J'ai pris soin de l'animal, dira-t-elle. Sur leur tête, les vertèbres de la nuit craquent. Applaudissements, le succès, c'était ça. Applaudissements, parvenir à éclore. Enfants des villes, radeux cités, fureurs et compétitions, le chien au flanc, le succès, c'était ça. Venir au lent, il la bouscule. N'as-tu pas peur d'être moins ? Être moins, soulagement. Terre entre les orteils, les bruits de la ville sont loin. Terrier, os, aile, nuit, enfant, terre. Le tour de la journée achevée, légumes ramassés, fruits épluchés, la terre balayée, les dents lavées, elle se couche, se pose, la question rituelle. Est-elle venue se cacher ? Tant de fois, les griffes, des ronces sur son visage, contes, religions, ongles, vexations, ce brouillard où ils vous laissent tâtonner, ce brouillard où ils vous tâtonnent, ceux aux bras nombreux, sans baveux tâtonnement, vous travaillent au corps. Elle trébuche, entre les murs du couloir, être perçu par la porte, l'escalier, toute chose, puis tout ce qui vit, la lézarde, la mouche, le sarment, la sauge, puis tout ce qui enveloppe, la chaleur, la rafale, jusqu'à la morsure, la sculpte, fille du chien. Se couche, ronce, lézarde. Bien sûr, lorsque sa marche croise le jeune fond, elle oublie à peu près tout ce qui, la leste, la coule, plutôt roucoulée devant le fond, ses oreilles rondes, sa fourrure de châtaigne. Maman est là, lui confie-t-elle, confidence de glace, juste décrochée de l'arbre, sa cade de gel éclate à ses pieds. C'est comme une eau tout à fait claire, tout à fait claire. Secousse de l'animal, dans son dos, le soleil, lui, s'approche, sursaut. Je me croyais seule, dira-t-elle au fond et au soleil. Ses conversations du bout des mondes, puis le soleil sur ses épaules, elle s'ébroue, retourne entre la pierre des murs. Châtaigne, sursaut, ses brous. Comme elle est, là, coudes appuyées, jumelles à porter, mater les oiseaux, rouge-gorge et gorge bleue, furtives. Ici, le folklorique n'existe pas. Vient le moment du rien. Rien sur le nuage, la ramure, tout est à reconstituer. L'outillage, l'engage, l'abri. Comme une véroterie, les lettres tombent. Elle suffit. là, vient, elle. Elle. Par mimétisme se transforme en écorce, en racines, en mulots, parfois, mais de l'ordre sur les chemins. Cailloux, lianes, cadavres, alignées, elle respire, comme le chien. Ne criez pas, crie une voix. Plutôt réviser sa biographie, la raccourcir, la ramasser. Si sûre d'elle qu'elle ne relie pas, indique seulement les directions dominantes. Du chien, la truffe de cuir, sa tête danse au soleil. Du cheval, la grande cambrure, ses secrets glissés entre les dents. De la fille, la peau moussue, sa crume saillant. Os à os, elle décompte dans un paysage dessiné au vent. Crie, danse, vent. Seules et ensemble, la fille et le chien étendus sous les palmes monumentales de la fougère. Vers eux, des fruits rongés d'impatience roulent, l'air devient plus chaud. À portée de voix, le grand murmure. J'ai coupé les barbelés, lui confie-t-elle. Au retour, salir le carrelage rose et ocre passé à travers la géométrie des losanges, juste la place pour le chien et la fille, rejoindre là-haut la tanière de renards. Vibrations, tremblements, les ténèbres deviennent dans le noir magnésium des fentes de lumière. Ce sera une de ces nuits yeux ouverts. Ce sera une de ces nuits se relever. Ce sera une de ces nuits yeux brûlants. Ce sera une de ces nuits les draps ne protègent de rien. Couché, en chien de fusil, côté ciel, étendu, chaud, aile, renard, noir, nuit, couché. C'est parce que le chien s'est rapproché qu'elle a vu sur le muret l'herbe inconnue et magique. Dans sa capuche, elle en capuchonne, des nids tombés. Pourquoi faire un nid ? Pourquoi faire des nids ? Pourquoi tous ces nids dans le creux des chemins ? Pourquoi tous ces nids dans le creux de ses mains ? Pourquoi tous ces nids ? Question marteau, jappement de la raison. Le chien laisse tomber des aboiements. Sont avec boue, plainte, cri, grognement, sont assis, sont debout. Elles, debout, elles, assises, elles, boue, pateau folle, haletées, filles, chiens, s'étirent. Herbes, nids, aboiements, boue, s'étirent. Trouvez l'écriture canine, donnez sa langue au chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans ma vie de lectrice. Tu n'avais pas encore publié de poésie. Et c'était déjà plein d'une langue très puissante. Plus tard, tu as publié de la poésie. Là, ce soir, nous sommes à la maison de la poésie. Ce sont deux recueils publiés chez des éditeurs de poésie, des éditeurs indépendants. Et en fait, au fur et à mesure, dans ton œuvre, j'ai senti qu'il y avait, que les deux se nourrissaient mutuellement et qu'il y avait une évolution progressive vers, disons, peut-être pas vers la poésie, mais vers un emploi du verre plutôt que de la prose. J'ai l'impression que le verre est de plus en plus présent. Est-ce que tu peux nous parler de cet emploi du verre et de ton goût pour ce retour à la ligne ? Qu'apporte-t-il ? C'est vrai que souvent, je dis, la poésie, pour moi, c'est le retour à la ligne. Quand j'écris, retourner à la ligne, c'est comme reprendre appui contre un mur. Le bord de la page, c'est vraiment le mur. Quand j'ai l'impression que ma pensée ou que le personnage avec lequel je suis sur la page doit aller s'abriter ou doit reprendre son souffle, alors je retourne à la ligne. Je ne sais pas trop cette porosité, comment elle s'accomplit, mais c'est évident que pour moi, la langue, elle utilise tous les chemins. Une prose, poésie, c'est la même langue. C'est vraiment une histoire de respiration. Et comment, sur la page, je sens qu'ils ont soudainement besoin de reprendre leur souffle, et moi aussi. Alors on repart à la ligne. Tu dis, ils ont besoin. Et ça, c'est intéressant, parce que dès le début de Warglyph, dont on découvrira tout à l'heure, voilà, ça sera un troisième temps, avec Warglyph, tu dis, au tout début, aucune guerre n'est différente, alors qui va parler ? Je vais parler pour qui ? Et parler pour, ça énerve toute ton œuvre. Là, on a entendu, tu as fini avec donner sa langue au chien, mais il y a l'intention de parler pour, souvent pour les gens qui n'ont pas la voix, et là, le chien, c'est vraiment extrême. Mais comment est-ce que tu passes de l'intention de parler pour au fait de vraiment laisser parler à travers toi ? Et là, tu dis bien, ils. Comment ça se passe, en fait, cette bascule ? C'est une rencontre. Quand on rencontre un personnage fictif, réel ou un animal, j'écoute. D'abord, j'écoute énormément. Et à force d'écouter, je vais finir par entendre clairement la voix. Ça peut prendre des années. Et à ce moment-là, je vais pouvoir créer une langue qui va nous permettre de les entendre. Mais c'est vrai qu'après, sur la page, on est plusieurs, heureusement. Je ne suis pas seule. Ils sont vraiment près de moi. Et même les personnages dont les livres sont déjà terminés, ils sont toujours près de moi quand j'écris avec un nouveau sujet. Donc, pour bien donner une voix, enfin, pour essayer de donner une voix, il faut d'abord écouter beaucoup. Tu parles d'écouter beaucoup et ça me fait penser à quel point ta langue est sonore et à quel point tu travailles à partir des sons. Et parfois, on a l'impression qu'un mot en appelle un autre. Mais pas par facilité, pas par jeu. On sent que c'est lié, en fait, le sens et le son. Et là, en plus, on vous a entendu avec Nemo Vaché. Tu travailles souvent avec différents types d'artistes, mais aussi avec des musiciens comme lui. Comment la musique et comment les sons jouent dans ta pratique d'écriture ? Les collaborations avec d'autres artistes, c'est le cadeau extrême puisque l'écriture, c'est tellement solitaire. Et pendant longtemps, j'ai été très solitaire avec cette pratique. et puis, à un moment, les rencontres sont arrivées dans ma vie et m'ont permis d'ouvrir à d'autres arts. Et à ce moment-là, évidemment, tout s'amplifie. Avant même de travailler avec des musiciens, c'est vrai que, comme toi, j'imagine quand on écrit de la poésie ou quand on écrit de la prose, quand on écrit une langue, on est obligé de l'entendre, de l'écouter, de la parler, de la répéter. Je ne suis sans doute pas la seule à parler toute seule, mais en fait, je leur parle, on se parle. Et c'est comme ça que la musique vient et c'est la même sensation avec le souffle. Quand on se décide de couper la phrase et de revenir à la ligne, c'est bien que dans notre tête, la musique dit, là, il faut s'arrêter, il faut reprendre son souffle et repartir. Après, c'est vrai qu'un mot peut en amener un autre. Parfois, heureusement, j'ai des éditeurs qui me disent d'arrêter de rajouter des mots parce que j'aurais vraiment tendance... J'aime tellement la langue que je pourrais... J'adore les listes, je pourrais faire des kilomètres de mots, mais heureusement, je suis cadrée. On reviendra après, mais j'aimerais bien rester, comme tu parles des sons, j'aimerais bien rester sur l'image parce que moi, je t'ai connue d'abord aussi par les images. C'est ce qui m'a beaucoup frappée dans ton écriture, c'est qu'en tout cas, dans tes romans et dans bien d'autres livres, tu parles d'images d'archives. Je voudrais que tu nous parles de l'importance des images pour l'écriture aussi. Elle est capitale. Plus que tout, c'est mon support, ce que je peux voir. Et c'est vrai que l'archive, tout particulièrement, c'est un matériau essentiel pour mon écriture, que ce soit en vers ou en prose. J'ai besoin de connaître le plus intimement possible mon sujet. Et l'archive va donner cher à force de recherches, à force de matériaux qui vont venir m'enrichir, va donner cher à mon personnage ou à ma langue. Et c'est ainsi que je peux me mettre à l'écriture. Et l'image, l'image, c'est un tel support d'imagination, mais aussi d'information. Elle transporte en elle-même et sa musique et son sens et son écriture. Donc, regarder des images ou regarder une œuvre, tu parlais du plancher, regarder le plancher de Jeannot, avant d'être une image, c'est vraiment un plancher de bois, regarder l'écriture de Jeannot sur le plancher, c'est évidemment entendre la façon dont il s'est mis à écrire, entendre cette urgence et puis la ressentir. L'image, elle fait ressentir. L'archive, elle fait ressentir. Tout ça, c'est des émotions qui nourrissent le muscle de la langue. La langue, c'est un muscle qu'il faut vraiment entraîner, nourrir, activer. et l'image, pour ça, c'est magnifique. L'archive aussi. Mais l'archive, ça a aussi un grand devoir de mémoire. On a tant de silence. Il y a tant de personnes ou tant de situations qui sont complètement mises à l'écart, oubliées des situations passées comme des situations présentes. Quand on plonge dans l'archive, on en extrait toujours des leçons, ce n'est peut-être pas tout à fait le mot juste, mais en tout cas des enseignements pour notre vie présente. Je trouve que c'est un matériau d'une très grande noblesse et qui plus est d'une grande sensualité, être en face de manuscrits ou être en face de mots griffonnés ou simplement de procès verbaux même. On est en prise directe avec un instant qui a eu lieu et qui n'attend que d'être mis en lumière pour pouvoir devenir longue. Mais ce qui est frappant quand même dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il n'y a pas d'image de l'archive et quand on connaît ton oeuvre, c'est quand même assez rare que ce soit aussi intime. En fait, j'ai l'impression que l'intime a commencé à entrer dans ton oeuvre avec la bête son corps de forêt qui a été publié aux éditions Les Inaperçus et c'était déjà la nature qui était très présente. Il y a les images qui sont présentes mais par la nature, j'ai l'impression. est-ce qu'il y a un statut de l'image j'imagine différent mais est-ce que tu peux nous... Parce que quand tu parles d'intime, tu parles presque de biographie en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours intime. Oui, j'ai l'impression que chaque livre c'est un grand rapport d'intimité bien sûr quand on vit si longtemps avec un personnage ou avec quelqu'un qui a été vivant où c'est vraiment très intime ou avec des personnes avec lesquelles on va avoir des entretiens comme pour Rougepute c'est vraiment toujours très très intime mais la bête son corps de forêt et puis la fille du chien c'est plus biographique et il y en a si peu parce que c'est extrêmement difficile d'aller à découvert. C'est beaucoup plus rassurant d'être entouré par sa famille fictive. Ça donne énormément de force, ça donne beaucoup d'aplomb que d'un seul coup c'est comme être face au paysage. c'est vrai que c'est mes deux seuls livres qui se passent à l'extérieur tous mes livres ils sont dans des univers très très clos et c'est de là c'est dehors parce que ça avait été un choc d'être d'un seul coup dans la nature soit avec le chien soit avec un amour et ça avait ce choc qui provoque toujours une langue. Moi j'écris par choc que ça soit une image une histoire un fait d'actualité qui est insupportable ou pour quelqu'un qui a grandi dans du béton d'un seul coup la nature c'est vraiment un choc et on sent bien que le vocabulaire qui va naître de ce choc-là il va être différent donc c'est pour ça que j'ai par deux fois été par là abandonné un peu mes autres quêtes pour écouter ce que je pouvais moi de mon intimité tirer comme langue avec cette découverte de la nature cet apprentissage. C'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ton écriture c'est la prise de risque et là on sent que c'est une prise de risque énorme et en quoi le risque te stimule et t'emmène ailleurs en quoi il te nourrit ? Le risque c'est plutôt de ne pas trouver la langue ça c'est le vrai risque parce que par exemple quand on écrit beaucoup avec des archives le risque il est calculé je dirais en tout cas on est accompagné par l'archive quand on écrit sur des personnes qui ont eu une vie on est on est avec eux c'est pas du tout le même risque le risque c'est vraiment de ne pas trouver la langue le risque c'est que le silence ne soit pas brisé le risque c'est ça c'est que le silence continue d'assourdir et donc de ne pas parvenir à dire ce qu'il faut dire parvenir à trouver la syntaxe les mots la ponctuation pour qu'on puisse entendre mais finalement après le risque aussi ça s'en est un c'est vrai c'est de ne pas revenir de l'endroit où nous ont amené nos écritures et là par exemple l'archive c'est un sacré bouclier parce qu'elle ramène toujours au réel donc ça c'est aussi une des grandes qualités de l'archive depuis le début en t'entend parler de la langue on sent que c'est vraiment c'est la matière que tu travailles c'est la matière que tu travailles mais en même temps j'ai l'impression aussi que c'est à la fois elle travaille et elle est travaillée en fait ça t'aide à ressaisir et j'ai l'impression que tu es l'une des rares autrices à autant affronter et confronter un réel d'une immense violence et j'ai l'impression que c'est par la langue aussi que tu peux le vivre ça m'avait marqué dans une exposition de photographes les premiers photographes des camps ils avaient réussi à voir ces images là parce qu'il y avait le médium parce qu'ils avaient leur appareil photo et j'ai l'impression que la langue c'est à la fois fragile et un risque et à la fois c'est ce qui te permet d'aller sur ces territoires là qui sont difficiles d'accès pour tout un chacun oui parce que le choc les images comme celle dont tu viens de parler mais aussi par exemple quand je travaille avec des femmes victimes de violences le choc est tel que pour continuer à fonctionner dans la société pour se dire je vais quand même continuer à voir du monde et à penser que c'est possible d'avoir des relations amicales amoureuses il faut quand même prendre ça à bras le corps et il y a une seule façon de pouvoir rester debout dans ce monde pour moi c'est d'écrire c'est vraiment donc là la langue de nouveau c'est c'est une telle sidération le monde est d'une telle violence continue comment faire comment faire pour faire comme si tout allait bien ou simplement comment faire pour moi ma protection c'est le mot c'est ma protection mais c'est aussi mon champ d'action mon champ de révolte mon champ là où je dis non là où je dis je ne veux pas de ça je ne veux pas que ça existe donc je vais donner des mots poser des mots écouter écouter ce qu'on a à me dire à me confier et puis le transformer pour qu'après ça puisse être entendu par tous et puis avec toujours l'espoir que ça puisse faire bouger les lignes qu'on qu'on soit plus conscient de ce qui se passe après avoir lu moi je crois beaucoup il n'y aurait pas tant d'écrivains de poètes d'artistes en prison si ça n'avait pas une véritable portée si c'était pas si dangereux de révéler donc j'y crois énormément oui il y a la langue qu'on entend qu'on entend là ce soir mais on ne voit pas la langue parce qu'un poème ça se regarde aussi et tu prends vraiment soin si les images sont un choc et te permettent d'écrire c'est aussi tu les rends aussi d'une certaine façon par la position du texte sur la page et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton travail autour de la maquette et ton travail là on revient au travail avec les éditeurs éditrices comment tu travailles cette maquette avec elle avec eux j'ai une idée très précise quand j'écris de même qu'on parlait du retour à la ligne les mots se dispersent sur la page la page c'est comme une maison où on va placer les murs le plafond les habitants les objets et chaque mot ça a une utilité comme ça une fonction très précise effectivement si on fait à droite ou à gauche si on centre la lecture est totalement différente si on met des blocs noirs l'œil but ou prend son temps si on laisse de l'espace bien sûr on sait que là on peut respirer donc c'est vraiment moi j'ai envie que chacun de mes livres puisse être un abri pour lequel j'écris donc il faut bien que je construise une maison que je construise sur la page et chaque mot effectivement c'est une brique de cette maison après j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui veulent bien bouger leur maquette et qui sont tout à fait à l'écoute de mon désir et donc c'est une chance puisque j'ai jamais eu à sacrifier je ne l'aurais pas fait d'ailleurs j'ai jamais eu à sacrifier ma mise en page ou mes projections sur cette grande scène de la page pour ça bouleverserait tout ça n'aurait plus de sens tout à l'heure nous avons entendu la fille du chien à présent nous allons entendre Warglyph publié aux éditions Bruno Doucet et tu as évoqué déjà la mémoire mais j'aimerais bien qu'on revienne là dessus parce que je pense que c'est lié aussi à ton travail d'autrice dans Warglyph c'est vraiment présent elle est dure et en miette et la mémoire aussi jusqu'à la fin viens mais sans tes souvenirs on sent vraiment que ça habite tout le livre les flaques de mémoire je ne vous en révèle pas plus vous allez découvrir est-ce qu'il y a une fonction de l'auteur ou de l'autrice en lien avec la mémoire pour toi ? oui je pense qu'on crée de l'archive nous-mêmes en écrivant je pense que chacun de nos livres ça devient une archive pour Warglyph moi je suis née en temps de paix mais j'ai toujours entendu des histoires de guerre mes parents j'ai toujours entendu des histoires de guerre et quand je me suis attelée à écrire ce livre qui m'a pris beaucoup de temps j'ai d'abord regardé des milliers d'images de guerre jusqu'à vraiment en être saturée et de ces images j'en ai extrait 150 que vous allez voir tout à l'heure et je me suis appuyée sur la manière de travailler d'Abby Warburg avec son atlas et j'ai fait résonner les formes l'une après l'autre comme ça et ça m'a nourrie pour écrire des formes de la guerre c'est-à-dire que je ne peux pas écrire la guerre je ne peux pas donner un langage comme j'essaye de donner aux chiens par exemple je ne peux pas donner un langage comme ça à la guerre c'est trop chaotique c'est trop ça me dépasse et puis parce que je ne l'ai pas vécu réellement mais je peux tenter grâce à l'image grâce à ce que j'ai entendu et puis parce que on est toujours dans la guerre de trouver des mots qui vont montrer ce prisme incroyable et cette répétition cruelle et désolante des mêmes formes des mêmes mots des mêmes actes il y a des textes de Warglyph qui pourraient illustrer par exemple parce que c'était les images ou les actualités que j'avais devant les yeux la première guerre mondiale ou la seconde mais qui sont exactement les mêmes situations que ce qui se passe en ce moment donc c'est cette répétition qui est intenable et qui encore une fois pour faire pour qu'on puisse continuer à être debout dans ce monde j'ai besoin de prendre l'écriture comme témoin et de faire archive moi-même et d'écrire un autre livre on va écouter ça à l'instant merci si vous voulez merci 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 cette guerre comment l'écrire combien de temps va-t-elle sillonner ma chair retourner mes sens creuser mes peurs avant de s'emparer de la feuille où sera ma voix aucune guerre n'est différente alors qui va parler je vais parler pour qui femme arme chair terre enfant animaux tous ceux qui ont vu vécu survécu cadavre désastre stratégie folie les ensevelis les atrophiés les traumatisés les reniés aucune guerre n'est différente mais les femmes plus dures les enfants plus vieux la terre d'une autre couleur aucune guerre n'est différente mais les hommes en foule la violence organisée l'histoire rayée si je parle d'une je ne parle de rien si je parle de toute j'en oublie si je parle de toi je t'ai les millions si les milliards me hantent je te perds alors devenir toi les milliards la terre la tranchée les armes le sang les tripes la crevasse l'obus le ciel l'abri le camp le maître l'orphelin le déserteur l'uniforme le barbelé la mine le napalme le masque le cheval la mer l'image le fracas la fureur la fatigue la haine la croyance l'éclair la charge la mort jaillir du sol de la bouche des yeux du poing manger les pierres le vide le gras la chair le rat engraisser le sol la fosse la démence reposer sur l'obscur dormir plus jamais devenir l'homme légion la femme entière elle se déplie elle change de nom de visage elle allonge son bras creuse charrie défie des jours elle fusille d'autres non des jours elle appelle d'autres muette elle s'élance du fond du ciel du fond des mers du fond des forêts du fond des villes elle est dure et en miettes et la mémoire aussi redistribuer les possibles plus de bras lire avec sa bouche inventer des membres plus dieux lire avec ses doigts en coupée d'autres un cheval galope sur trois pattes chacune reçoit sa part de mort la géométrie agence les corps en ligne en tas en colonne en rang le front j'avance le front je recule le fossé plein le fossé je déborde des bras raides des jambes pliées des bouches ouvertes des dents du jus d'homme des douilles des uniformes des tripes des chaussures vides ça pue une fumée une fumée de corps une fumée de corps flotte sur les entailles la ficelle la ficelle sur la valise le baluchon le paquet la ficelle existentielle autour de la taille dans les oeillets des chaussures pour tenir tout tenir retenir jusqu'au cou au poignet aux chevilles garoté au mieux ce qui s'échappe ils s'assoient déboutonnent leur veston se relèvent boutonnent s'assoient déboutonnent à l'aise se relèvent boutonnent compresse la pence de l'allure le rôle tenu par un bouton s'assoient relâche ce vôtre déboutonnent se relèvent boutonnent bien fermé guindé droit dans le costume boutonnent debout déboutonnent assis ventre en avant discours et flatulence debout boutonnent bord à bord en face boutonnent de concert de rechef les chefs boutonnés maîtrisent bien boutonnés se saluent les bonnes décisions ils ont pris les bonnes décisions assis déboutonnent à la maison ma maison petit chef ramolli déboutonnent même la braguette respire par tous les trous reboutonnera demain bien boutonnés de haut en bas dès la rosée rouleau de billets sur la table contribution financière publique à l'effort de guerre merci aux donateurs passe un doigt dans leur ceinture dessert d'un cran je décabosse les phrases ils décabossent les casques casques lourds phrases lourdes morts lourdes il faut partager le crime et puis la paix tout est très précis minuté les secondes sont précises elles détiennent vie et mort d'un coup le temps presse l'enfant apeuré tombe l'enfant court l'enfant apeuré devant lui ses parents dos qui s'éloignent l'enfant apeuré il court pour ne pas rester en arrière il court pour ne pas les perdre l'enfant apeuré l'enfant trébuche se relève les yeux braqués sur le dos de ses parents pourvu qu'il les rattrape l'enfant tend ses deux mains en avant saisit celle du père qui le traîne sur quelques mètres avant de le lâcher les parents courent maintenant ils regardent par-dessus leur épaule ils fuient un danger que l'enfant ne voit pas ils ont pris en chasse par quelque chose que l'enfant ne voit pas l'enfant terrifié court encore plus vite sans savoir comment tout cela va se terminer l'enfant terrifié tombe l'enfant terrifié l'enfant sur une pierre creuse du sang s'épaissit sa lue au soleil cargaison humaine la guerre grande lessive les centaines à laver les centaines à sécher les centaines qui lavent les centaines qui étendent les gestes déplacés captivité, liberté les mots déplacés suspendre, se suspendre pendu à l'instant soustraire, se soustraire les mots trop vite prononcés isoler, s'isoler les noms transformés oublier, s'oublier les identités falsifiées charpentes à nu boyaux et ciel hérissés le silence va parler des générations garder des endroits délimités ne pas franchir sous peine de burin dans la pierre des monuments vaches mortes dans un champ maisons volaient fermées plus de viande pas d'œufs ni lapins ni volailles n'attendaient pas inutilement crépitement des balles ne sonne pas cloche ne sonne pas un soldat offre un morceau de sucre à une petite fille chevaux dans l'eau jusqu'à l'encolure de la force dans les oreilles émerge un ourson une biche tandis que les chars gravissent une pente abrupte écrasant des arbres sur leur passage avec à nos côtés la vaillante armée bombe tombe à la verticale cendre s'élève des enfants sortent de sous terre je l'ai vu détaché du tronc des lambeaux d'écorce pour les manger apaiser apaiser la fin atroce décomposer la moralité décomposer les corps compte les jours c'est la guerre l'oeil de la caméra couple dans un dancing dîneur dîneuse sourire applaudissement une rue au pas des fusiliers marins un soldat tient un homme en respect contre un mur immense foule grouillante pressée un bébé à bout de bras passant par dessus une grille futur cadavre torse nu drapeau en vol plané dans la rue défilé le long des rails foule en masse en grouillement en désordre en terreur soldats défoncent portes d'un bâtiment scène d'horreur ils traînent femmes hommes enfants et les enterrent vivants ils tassent la terre de la fosse torrent orateur oratrice son armée l'acclame soldats en ligne font de la gymnastique ils haranguent troupes et leur enthousiasme rivière jaune tireurs couchés coups tranchés destruction des digues eaux tumultueuses et boueuses le corps flotte gonfle coule un officier montre une carte une ferme brûle un paysan fouette son cheval une femme épuisée marche à quatre pattes pilote de dos dans leur avion vise avant de lâcher la bombe long plan très long plan les kilos les vivres jusqu'à zéro les hommes la fin infinie à l'hôpital des kilomètres de lit allez encore un effort de guerre les yeux bandés mains sur l'épaule du précédent on n'y voit plus à 500 mètres le feu dévore les pieds glissent sur le sang nouvelles armes nouveaux gaz tu es plus vite plus fort plus le monde entier proteste énergiquement plus le monde entier limite fébrilement les noms les noms disparaissent des listes d'appels réapparaissent dans le marbre laisser un monument une guerre une construction l'inverse un musée un mémorial grande oeuvre art sacré laisser son nom dans l'histoire ne pas tomber dans les trous du silence les flaques de mémoire campagne assourdie silence trompeur de la neige les vestes fourrées arrivent trop tard on meurt plus de froid que de mort mais attend pour la photographie hommes en fourrure paysages déneigés opinions publiques rassurées ne pas montrer de cadavres ne pas montrer de défaite ne pas montrer d'enfants ne dire ni où ni quand mettre en scène les ossements droit de savoir montrer des enfants montrer des cadavres montrer le pire s'approcher révéler y laisser sa peau multiplication des figures les pièces vides le drame insaisissable les milliers de photos le drame insaisissable déplier le monde le drame insaisissable s'abriter dans ses trous s'aguerrir s'endurcir buter sur l'obstacle de la représentation prendre feu et flamme de toutes parts tailler la végétation de l'esprit il prend son arme il la pose il l'épaule il la pose il vise il la pose il manœuvre il la pose il rampe son corps il se fige il court il se fige il charge il se fige il crève il se fige oui je l'embrasse oui à pleine bouche oui je m'accroche la grippe oui la langue les lèvres la peau non je ne le connais pas il est de ceux qui reviennent il est un homme de nouveau dans la ville dans mes bras je rentre de ma guerre qui pour m'attendre qui pour m'étreindre dans leur silence j'entends viens mais sans tes souvenirs la langue des tranchées la langue des planques la langue de la résistance la langue de la collaboration la langue du crime la langue des morts la langue des tortures la langue inconnue la langue de la fuite la langue du combat la langue du repli la langue d'espion la langue des traîtres la langue des pourparlers la langue des feux la langue des fêtes la langue de la victoire la langue de l'autorité la langue de l'obéissance la langue des ancêtres la langue à l'assaut la langue mitraillée la langue des mensonges la langue des promesses la langue de l'espérance la langue témoin la langue du repli La langue intime, la langue populaire, la langue de la peur, la langue pute, la langue servile, la langue dominante, la langue dominée, la langue massacrée, la langue de circonstances, la langue du terrain, la langue nue, la dernière langue, la langue tranchée. Le bruit des eaux, le bruit des dents, le bruit du feu, le bruit des ordres, le bruit des trains, le bruit des portes, le bruit des offres, 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 le Le bruit des coutures, le bruit du bûcher, le bruit de la peur. Le silence des matricules, le silence de l'attente, le silence des nuits, le silence de la faim, le silence du vacarme, le silence des cicatrices, le silence des vaincus, le silence des embuscades, le silence du premier, le silence du dernier, le silence des adieux, le silence de la peur, le silence du froid, le silence de l'exil, le silence des convois, le silence des possibles le silence des abris le silence des étoiles le silence du manque le silence des ruines Applaudissements Applaudissements